c'est la suite avec eux ce pauvre chiqui qui se fait assaillir par des gens toujours plus douteux et discutable moi je voulais juste parler un petit peu mais ils n'arrêtent pas de dire que j'ai besoin d'un rendez vous donc je suis bloqué ici à la place je n'ai jamais vu indique un détective plus discutable dans toute ma vie et pourtant que ce soit un badge réel ou pas j'aimerais en savoir un petit peu plus pourquoi est-ce qu'il reste ici à squatter apple à camper de devant ma maison qu'est ce que je dois faire je suis pas vraiment d'humeur mais je vais demander je vais demander ce qu'il veut ces mecs c'est une mauvaise nouvelle je dois juste les ignorer et bien je vais sauvegarder je vais sauvegarder là et je vais dire que je vais les ignorer mais en même temps j'ai envie de savoir un petit peu ce qu'ils veulent non j'ai envie de savoir ce qu'ils veulent je suis beaucoup trop curieux de savoir pourquoi ils connaissent chiqui et tout ainsi je pense pas qu'on aura entièrement toutes les réponses ou peut-être aucune je vais essayer de compte de deviner ce qu'ils font à moins que je ne trouve ce à quoi ils ont ce après quoi ils sont je ne sais pas je ne vais pas savoir comment les gérer ça ne me dérange pas de vous écouter pourquoi vous êtes ici qu'est ce que vous faites ici tout sujet de ce feu proche de la gare l'autre jour voilà donc je suis sûr que j'ai des génères au sciep et de la kd gajer au tac non au maire de joe mon chien et j'attends au bon jeu nos séquenaires de la chienne et la classe et de la gare mais ça n'a aucun sens ce qu'il dit les forces de sécurité qui ont qui ont qu'ils sont coordonnées pour vider la zone non son coordonnées 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 c'est pas ce coordonnées genre pour établir une stratégie ces coordonnées c'est autre chose je sais pas ce que c'est bouclé sécurisé donc les forces de sécurité qui ont bouclé la zone ce jour là et les jours d'après ce sont des ce sont des subs et dières pas vrai ils sont déjà partis mais j'aimerais parler à la personne en charge d'un numéro de téléphone mais mais chiqui fait pas partie de l'église il ne fait pas partie de la police pourquoi est ce qu'on lui demande tout ça ah donc j'étais pas au courant désolé mais je ne sais rien on mettait pas le le fils aîné surprenant donc les rumeurs comme quoi ta petite soeur elle mène la danse sont vraie d'eau j'étais sauf qu'au tourne qu'elle a tour à mon casse et no game was told au groupe d'un cas c'est d'autre qu'est ce que nous parlons de tout ça est ce que vous sous-entendez que le groupe tonneau est derrière le feu et derrière les incidents de foudre et derrière l'incendie non mais non pas du tout faudrait être fou de croire que c'était rien d'autre qu'une combustion spontanée il ya un problème un peu différent moi je pense que ça fera de mal à personne que je te le dise vu que t'en fais partie tu le sais probablement déjà toute façon quelque chose de bizarre était trouvé dans les débris hier nous ne savons pas vraiment comment l'appeler même les scientifiques enfin même l'équipe de scientifiques n'aucun indice mais le terrain c'est la propriété des tonneaux n'est ce pas nos archives indiquent que makihisa tonneaux a jeté la terre à un prix bien au delà du marché il y a dix ans sonat à l'île du jour d'un des nandes et qui m'a éloigné tout ce que tu as tu as tu peux me dire quoi que ce soit ce propos pourquoi est ce qu'il achèterait donc un domaine devant la gare et qu'il le transforme en parquet il achèterait un domaine il y avait un manoir à la place de l'air il y avait un manoir devant la gare il en a fait un parc on ne sait pas makihisa est mort par naci va sur l'acadé de tout et à y mois d'où san ni tori de kurenaï non chandou mibou tomoc de qui hana c'est y on est tu pourrais me tu pourrais me pourrait parler de moi à ta ta soeur tu pourrais me relier à ta soeur moi je pense que tu es tu pourrais pas rentrer en contact avec ta soeur j'ai été sincère à mon propos et se et après est ce que je cherche n'est ce pas un nique il m'a tout à ce que c'est mis dans désolé mais ma soeur elle est très occupée au chiclet et que d'assez par la cga c'est taille non c'est qu'elle vécute et ce qui aussi des cartes d'eau sont maintenant partez s'il vous plaît si vous voulez parler avec elle vous avez besoin d'avoir de prendre rendez vous avec de l'appropriation par les moyens appropriés j'ai tourné les talons et j'ai commencé à descendre la colline maintenant que je sais ce après quoi ils en ont même si je ne connais pas les détails il n'y a pas moyen que je laisse entrer un détectif non il n'y a pas moyen que je laisse un détective si douteux rencontrer Akiha et une voix au perché m'a interpellé je comptais l'ignorer tant donné qu'il est avec ce détective très bizarre mais quelque chose au sujet du gars de la voix du garçon m'a fait hésiter je sais que tu penses que t'es très droit dans tes bottes ou je sais pas quoi mais regarde un peu la réalité si tu veux mourir en tant qu'humain non si tu veux mourir en tant qu'humain c'est maintenant c'est le moment de cracher le morceau excuse moi cela m'a fait m'arrêter et regarder en arrière est ce qu'il a dit une mort humaine à mourir en tant qu'humain une mort humaine qu'est ce que tu essayes de dire qu'est ce que vous essayez de dire tu m'entendu sac à merde ouais c'est sac à merde no skin of my nose oula c'est une expression ça no skin of my nose comment on peut le traduire ? déjà j'essaie de comprendre ce que ça veut dire no skin of my nose no skin of my nose if you beat because you wouldn't listen je pense pas que ce soit hors de ma vue alors là je sais vraiment pas ce que ça veut dire no skin of my nose en tout cas il y a une histoire de si j'avais pas dit ça tu m'aurais pas écouté j'ai vraiment pas compris ce qu'il a dit non skin of my nose peut-être que ça veut dire te fiche pas de moi j'en sais rien on part en dos je suis putain d'affamé donc tu vas m'acheter un gâteau n'est pas un des qui est pas un des pas très cher avec beaucoup de miel ah non un de ceux qui ne sont pas très cher avec beaucoup de miel tout ce que vous voulez boss j'arrive pas à croire que j'ai fait tout ce chemin jusqu'au japon pour faire du babysitting avec un sale gosse de riche l'étrange duo est entré dans une voiture garée au long de la route est parti en direction de la gare c'est ainsi mario il commence à sortir des expressions de nulle part ça va être chaud à traduire et à comprendre déjà juste à comprendre on dirait que le manoir est sous la surveillance de la police et ils ont dit quelque chose au sujet du terrain au nord de la gare qui est la propriété de la famille tono non c'est peut-être une coïncidence forcément la seule raison pour laquelle l'endroit s'est effondré c'est parce qu'Arc Quaid a agi avant de réfléchir il n'y a pas de connexion entre ce qui s'est produit proche de la gare et la personne qui possède la propriété des lieux on ne sait jamais on ne sait jamais avec ce jour on ne sait jamais tout est lié j'ai déglouti alors que l'appréhension remontait le long de ma gorge et le notebook a craché c'est chiant oh loup je le redémarre reprenant j'ai commencé ma longue descente ok donc j'imagine que maintenant on peut remonter c'est ça remonter prendre l'autre choix ces gens là c'est les mauvaises nouvelles je vais les ignorer quelque chose me dit que je dois éviter cet homme ce supposé détective est plus douteux que douteux mais ce n'est pas comme si mes actions mes actions de ces derniers jours étaient très propres non plus vous devez m'excuser je suis en retard pour l'école si vous avez des affaires avec ma famille vous allez avoir besoin de prendre rendez-vous par les moyens appropriés tourner les talons et commencer à descendre la colline trop rester dans les parages ne leur donnerait qu'une chance de répondre en fait il est parti je voulais au moins me présenter et prendre rendez-vous pour parler une prochaine fois je pense que nous allons réessayer plus tard hein boss tu as tout fichu en l'air très bien depuis quand t'es un détective on va devoir se raccourcir ton salaire pour m'avoir fait perdre nous allons devoir raccourcir ton salaire pour m'avoir fait perdre du temps attends tu peux pas faire ça ok donc tu pouvais vraiment échapper au dialogue peut-être que j'aurais dû les écouter un petit peu dans cette phrase dans une autre version de la sauvegarde tu les as écoutés j'ai pas pensé à sauvegarder je suis con j'ai pas pensé à sauvegarder voilà on a rien vu j'ai pas du tout oublié de sauvegarder le reste de ma journée est normal jusqu'à présent c'est la quatrième heure les études sociales nos professeurs récitent des textes des éléments qui viennent d'un carnet enfin qui viennent d'un cahier devant toute la devant toute la classe alors que j'écoute le cours je prends je prends tout l'avantage que ma fenêtre tout l'avantage de ma fenêtre à côté de laquelle je suis assis et je regarde mon reflet je n'arrive pas à me concentrer ce n'est pas que la leçon est ennuyeuse je n'arrive juste pas à me débarrasser de tout ce qui s'est produit en l'extérieur de l'école un feu qui a pris tant de vie un vampire qui terrorise notre foyer comment est-ce que je peux rester assis en classe en sachant toute la vérité la réponse est évidente je ne suis pas normal je suis anormal plupart des gens s'enfermeraient chez eux ou fuiraient et pourtant je suis là toujours à essayer d'avoir une vie normale essayer de me convaincre que les vampires ne valent pas la peine que les vampires ne valent pas la peine de la vie que j'ai menée jusqu'à maintenant mais la vérité c'est que je me sentirais coupable d'abandonner cela me fait penser à la conversation que j'ai eue avec Goto Saiki pour le dire avec ses propres mots éducation c'est un investissement pour le futur abandonner le futur pour un petit peu de sécurité maintenant ce serait revoir mes priorités de plus je vis je vis grâce à l'argent de la famille Tono la DIM je leur dois tout ce que j'ai enfin je leur dois je leur dois au moins d'aller à l'école ce n'est pas juste mon devoir c'est une obligation je ne sais pas si je suis trop complaisant ou borné ou juste subide le maître m'a dit de devenir une personne qui fait ce qu'il pense être juste j'ai l'intention de suivre son conseil avoir une vie normale comme celle-ci en fait partie aussi j'ai froncé j'ai un peu fermé les yeux à cause du soleil qui filtrait à travers la fenêtre il ne reste que 20 minutes jusqu'à la fin de la quatrième heure la cinquième ce sera mon dernier cours pour aujourd'hui mes pensées dérivent comment est-ce que je vais travailler comment je vais travailler avec Harkuade à nouveau quand la nuit tombera une fois que la nuit tombera le visage dans le reflet de la fenêtre me sourit j'ai vite enlevé ce stupide sourire de mon visage nos patrouilles de nuit ne sont pas c'est pas pour s'amuser donc pourquoi est-ce que je souris comme un idiot parce que tu es amoureux Shiki tu es content bordel doit y avoir une limite à la rêverie j'ai même commencé à halluciner oui à halluciner à la voir je veux pratiquement la voir gracieusement traversant la cour attends attends est-ce que tu me est-ce que tu déconnes je me suis penché un petit peu pour avoir une meilleure vue en faisant attention de ne pas interrompre le cours ou d'être remarqué pour le peu que ça ait d'influence il te plaît dis-moi que mes yeux me jouent des tours c'est que la musique est tout la musique épique non ce n'est pas une hallucination regrettablement je suis toujours en bonne santé mentale toujours sain d'esprit quelconque la manière dont je le dis quelconque est la manière dont je le dis c'est la réalité quoi qu'on dise quoi qu'on dise c'est la réalité donc la question devient est-ce que ce foutu vampire a péter les plombs qu'est-ce que je suis supposé faire qu'est-ce qu'elle prévoit est-ce que ma vie scolaire va pouvoir survivre si je si je la laisse sans surveillance moi j'ai surtout la hâte de voir si elle va croiser ciel parce que là on peut avoir tellement tellement de gags que possible parce que forcément ciel elle connaît Hercule elle connaît ciel elle connaît l'église donc il peut y avoir des quiproquos de fous ça peut être super amusant respiration profonde il faut que je me calme tout va bien se passer généralement quand on dit que tout va bien se passer tout ne va pas bien se passer d'autres étudiants ne l'ont pas remarqué et je n'entends aucune je n'entends pas de bruit dans la classe dans les classes dans les classes proches les classes adjacentes heureusement on dirait qu'elle n'est visible que depuis cette salle de classe cette cette satanée arme de destruction massive me tenant la tête j'ai juré de tout mon coeur je l'ai insulté de tout mon coeur mais ça ne va pas m'aider à résoudre ce problème il ne reste que 20 minutes jusqu'au repas jusqu'à la pause méridienne je n'arrive même pas à imaginer le chaos qu'elle pourrait provoquer avec autant de temps entre les mains je vais je vais l'intercepter avec tout ce que j'ai je vais me concentrer sur la classe avec tout ce que j'ai je vais l'ignorer avec tout ce que j'ai je vais sauvegarder avec tout ce que j'ai ce chapitre s'annonce incroyable ça je me rappelais qu'elle venait à l'école ah mais je vais l'intercepter la déesse de la guerre favorise ceux qui agissent vite cette calamité grandissante a besoin d'être coupée à la racine il faut que je la fasse partir enfin je dois la faire partir d'ici avant qu'elle ne cause de problème qu'elle ne cause des problèmes je me sens pas très bien j'ai quelques vertiges je vais à l'infirmerie les points serrés j'ai marché sans réfléchir jusqu'à la porte il n'y a pas c'est pas le moment d'attendre la permission du professeur j'ai quitté la pièce alors que tout le monde essayait de comprendre ce qui venait de se produire avec cette musique oh te voilà on regarde tout en train de courir partout c'est sûr que tu as beaucoup d'énergie je l'ai regardé gobsmacked qu'est-ce que ça veut dire gobsmacked je suis curieux gobsmacked est-ce que ce serait estomaqué par hasard c'est ça c'est estomaqué je l'ai regardé estomaqué quand est-ce qu'elle est arrivée ici oui donc elle a dû se promener un peu partout autour de non pas un peu partout en venant de la cour de l'école jusqu'au jardin enfin courtillard scoliard de la cour de récréation de l'école jusqu'à la cour entre les bâtiments Dieu merci il n'y a aucune autre salle de classe qui fait face par ici ton école elle est assez petite c'était facile de trouver mon chemin une fourmilière elle a l'air plus grande vue de l'extérieur je suppose je l'ai toujours vue comme une fourmilière tu vois enfin tu sais avec un voilà tu vois plus tu rentres et plus ça s'agrandit une fois que t'es à l'intérieur elle a un certain charme quente par contre je sais pas ce que c'est est-ce que c'est est-ce que c'est rustique c'est pittoresque désuée elle a un certain charme désuée je suppose mais j'espérais viens avec moi c'est pas le temps pour les plaisanteries j'ai pris les mains d'Arcoïd et j'ai commencé à courir sans aucun sans un mot notre destination c'est derrière le gymnase loin des yeux un des regards indiscrets on se démarque trop enfin oui on va trop se démarquer si je la si je la si je la amène vers le portail d'entrée la l'entrée arrière c'est mieux enfin c'est mon pari c'est ma meilleure mise qu'est ce que tu fais me tirer jusqu'ici cet endroit n'est pas du tout amusant Arcoïd n'est pas contente mais c'est pas comme si d'autres endroits du campus sont fun c'est pas comme déjà un campus c'est pas fun qu'est ce que je fais c'est ce que je devrais te demander tu es une bombe à retardement ambulante c'est fils à chauve et une bombe à retardement ambulante moi oui et encore je le dis à la légère enfin encore c'est pas assez c'est pas suffisant trop léger écoute qu'est ce que tu penses que tu es en train de faire venir dans mon école en plein milieu de l'après-midi l'après-midi oui en plein milieu de l'après-midi parce qu'il a parlé de l'heure du repas et l'heure du repas c'est après l'après-midi enfin c'est avant l'après-midi l'heure du repas je pensais que tu étais que tu étais faible durant la journée mais tu es toujours blessé pas vrai est-ce que les vampires sont pas supposés se reposer jusqu'à la tombée de la nuit oula il y a un truc qui a craqué pas bien je veux dire je suppose mais étant donné que tu m'aides enfin étant donné que tu vas m'aider je voulais voir si je pouvais trouver des indices durant la journée je veux pas te faire perdre ton temps comme hier tu n'as pas besoin de t'inquiéter à ce propos j'ai dit que je t'aiderai donc je vais t'aider avec ça aussi mais tu as besoin d'attendre jusqu'à la nuit est-ce que ça t'amuse de me faire m'inquiéter tu as raison je suis désolé ça va tant que tu réalises tant que tu réalises ce que tu quoi j'ai dit que je suis désolé de t'avoir fait t'inquiéter je pourrais jurer que j'ai entendu mon coeur faire un battement tu sais c'est quand tu es tellement surpris que tu entends faire ton coeur dans les clichés d'animé je n'aurais jamais pensé qu'elle s'excuserait qu'elle s'excuserait honnêtement je m'attendais à ce que les choses dégénèrent deviennent plus tendues qu'ils s'envoient des pics en fait comment je suis supposé même réagir si elle me regarde ainsi de cette manière mais c'est ta faute aussi tu sais t'as pris tellement de temps pour me remarquer quand j'étais en bas je ne savais pas où est-ce que je devais où est-ce que je devais entrer donc j'étais sur le point de te sauter dessus attend une seconde sauter jusqu'au deuxième étage ouais il y a l'air d'avoir suffisamment de place pour pour me tenir pour me pour me pour me tenir là-bas et ça a l'air d'être un saut assez facile je retire ce que j'ai dit elle est aussi insouciante que d'ordinaire ah bah heureusement que tu ne l'as pas fait mes camarades de classe auraient perdu l'esprit j'ai laissé échapper un soupir de soulagement elle a probablement pas été remarquée dans la cour de l'école eh bien je suppose que c'est bon tant que tu sais que tu as fait quelque chose de pas bien alors qu'est-ce que tu fais ici de toute façon t'as dit que tu cherchais des indices alors juste un petit peu d'enquête je suis évidemment je cherche je regarde un petit peu partout aux endroits auxquels je pense étant donné que je ne sens aucun mort j'apprécie l'effort je l'apprécierais même encore plus si c'était de nuit je vais faire un peu plus attention en fait je t'ai senti pendant que je marchais par ici et quand je l'ai réalisé bah j'étais déjà à l'école c'est ce pourquoi tu as fait tu es venu jusque dans la cour je t'ai toujours vu comme un chat mais en fait t'es un chien durant tout ce temps oh c'est méchant j'étais productive et j'ai suivi une piste en comparaison avec d'autres lieux il n'y a aucun signe de mort ici tu ne penses pas que ça vaut la peine de vérifier hein mais pourquoi donc si tu ne peux pas les sentir alors il n'y en a pas pas vrai il ne s'est rien produit à l'école et tout le monde part à la fin de la journée donc l'endroit est toujours vide de nuit si des zombies allaient attaquer quiconque ce serait ailleurs en ville ouais je suppose il ne se passe rien de bizarre ici je ne connais pas tes sens de vampires mais j'ai mes yeux et s'il y avait des zombies marchant dans les parages j'aurais remarqué même avec mes lunettes j'ai compris si tu insistes pour dire qu'il n'y a rien de douteux discutable ici alors tu as raison peut-être pas de peut-être il n'y a rien du tout ici crois-moi Arcoïde n'a pas l'air convaincu c'est déjà l'heure du repas maintenant les étudiants vont commencer à errer à l'extérieur notre cachette derrière le gymnase devient de moins en moins sécurisée nous ne devrions pas rester ici juste voir non on est toujours dans le choix d'accord je t'ai promis je t'ai promis qu'on va se voir plus tard donc s'il te plaît rentre chez toi et repose toi on pourrait même rencontrer notre cible cette nuit donc tu me vires est-ce que je suis d'un tel ennui? je t'appellerai pas quelqu'un d'ennuyeux mais définitivement tu m'apportes beaucoup de stress si tu veux faire le tour de l'école on peut réfléchir à une meilleure occasion mais vraiment maintenant il faut partir ouais j'ai poussé RQA de dos donc il s'est mis derrière elle il l'a poussé elle a pas l'air contente du tout alors qu'il est parti malgré enfin though it does oui bon RQA il est parti mais il s'en mais elle avait l'air de vouloir dire quelques mots un mot ou deux de plus la tension a finalement quitté mon corps alors que je soupirais je devrais aller manger quelque chose pour avoir de l'énergie pour cette nuit est-ce que j'ai entendu un son venant derrière le parking de vélo j'ai banalement marché vers la section ombrée à l'arrière enfin vers la partie à l'ombre à l'arrière c'est ciel il n'y a personne ici c'était probablement un chairon ou quelque chose je pose ma pièce ça j'en suis pas sûr je dirais que c'est ciel qui était là ciel ou noël j'en suis pratiquement sûr ou alors c'était autre chose et ça j'en sais rien en tout cas on va faire une sauvegarde là pas pour s'arrêter juste pour recharger là une fois que j'aurais fait les autres choix parce qu'il faut faire les autres choix je vais me concentrer sur la classe sur le cours une soudaine vague de calme mais pas assez dessus je suis le genre de personne qui sait ce qu'elle peut faire et ne peut pas faire j'ai une bonne vision de mes limites ce qu'un humain peut faire face à une... face mais qu'est-ce qu'un humain peut faire face à la force de la destinée à la force enfin overwhelming c'est la force dépassante de la destinée insurpassable on ne peut que prier j'attends une réplique hyper profonde avec de la philosophie non non tu sais j'aime complètement les études sociales j'ai dirigé tout mon attention sur le cours nous étions dans les environs dans les problèmes environnementaux mondiaux venant des années 2000 du début des années 2000 donc de ce que je comprends les humains ont plutôt utilisé non unaclique to earth oula oula ce pavé donc de ce que je comprends les humains ne vont probablement pas utiliser les ressources disponibles sur terre mais un changement environnemental c'est une autre histoire c'est une toute autre histoire qu'importe ce qu'ils font enfin qu'importe ce que nous faisons la plaine va survivre nous les humains cependant on va se retrouver à vivre de plus en plus difficilement alors que les températures et l'écosystème va changer même si je vais l'écosystème même si mon propre est clôtré 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 En désordre Même si je laisse ma propre chambre en désordre Le reste de la maison Sera parfaitement vivable Je vais me faire virer Et je vais perdre mon lieu de vie Mais c'est juste moi qui va souffrir Ouais cela fait sens Ce pavé Mettons de côté le cours Qu'est-ce que c'est que ce sens Croissant de peur Que je ressens Malgré que je me sois complètement concentré Sur le cours Mais qu'est-ce que c'est que ce sens Quoi ? J'ai été enfin trouvé D'accord c'est de là que vient cette illustration Avec les lunettes Ça m'a pris une éternité Toutes ces pièces Ont l'air identiques L'intrus A ri Ou alors ri sans vergogne Alors qu'elle s'approche De l'estrade du professeur Qu'est-ce que vous pensez que vous êtes en train de faire ? Nous sommes en plein lieu du cours Le prof est pris à partie Il est pris de cours Mais il arrive quand même à A A A A Oui à rabrouer l'intrus Je suis fier d'autres professeurs Un véritable modèle pour les étudiants À l'exception Sur quoi on est tombé ? On dirait une musique d'Okami d'ailleurs Ce qu'on entend Mais il y a une musique d'Okami Qui est tellement comme celle-ci en fait C'est sûrement parce que les instruments sont similaires Nous vous attendions Voici votre matériel Le professeur a Banalement Donné le cahier Son cahier A l'intrus Et a quitté la pièce Ou donc un broie a commencé à s'élever dans la salle de classe Parmi la fureur Les étudiants ont sorti Leurs téléphones ont commencé à blablater Et à mettre Oui à blablater dans des forums Avec excitation Mais Fouette the fuck Qu'est-ce qu'il se passe ? Bordel Mamiya a quitté Ah juste Oui il a quitté instantanément Il a quitté instantanément les lieux Quelqu'un sait ? Qui sait ? Elle sent incroyablement Bon Pour moi C'est une très belle femme Très belle lady Une jolie femme Oh mon dieu Elle est si proche de moi Elle est Non je vais pas dire ça Elle est si Attirante Elle est si sexy Déjà Premier il y avait mademoiselle noël Et maintenant ça Enfin elle Mais qu'est-ce qu'il se passe dans cette école Quel que soit le dieu qui l'a amené ici C'est un homme de culture Elle a des tripes pour se montrer comme ça en plein milieu du cours Malgré tout Sérieusement Ils ne comprennent pas le danger dans lequel ils sont Bonjour tout le monde Je suis votre Votre invité Aromi Quoi ? Merci tout le monde De m'avoir ici Peut-être que le fait qu'ils ne se rendent pas compte N'est pas le problème J'ai poussé le dos de ma chaise Glissant vers le Vers le sol Et j'ai essayé de me dire De me De me faufiler vers la sortie arrière Vers la porte arrière De la classe Tout le monde était si concentré sur la femme devant De devant eux Qu'ils n'ont même pas remarqué Que je m'échappais Il n'y a pas de doute à ce sujet Elle a forcément utilisé ses yeux mystiques Je marque juste des trucs sur le tableau Pas vrai ? Des études sociales ? Comme l'étude des sociétés Alors je compte cette opportunité Pour faire un cours spécial sur les vents Attends une minute Je veux entendre ça Je veux en entendre à ce sujet Mais c'est probablement exactement ce qu'elle veut Il y a 10 minutes avant le repas Et je sais qu'il n'est pas là Il s'est enfui secouard ce peureux J'ai couru vers mon but Aussi rapidement et calmement que possible Derrière le gymnase Loin des curieux Il ne devrait pas y avoir d'étudiant Ou de professeur par ici Et maintenant j'attends Et pourquoi est-ce que tu cours ? Je suis venu jusqu'ici pour toi Je pensais que tu étais le genre de personne Qui prend ses problèmes de front Maintenant que la destructrice A chopé le L'appât Je peux dire que cette crise a été Évitée Non J'ai l'impression que je suis en danger Je cours Je fuis même Cela dépend du genre de danger évidemment Mais Oh Je peux laisser ce détail de côté Pour qu'il en soit C'est moi qui devrais être en colère Mademoiselle Arcuyade Je pensais que tu avais dit Que tu ne te mêlerais pas Avec les humains Et que tu éviterais de te faire Remarquer plus que nécessaire Donc putain c'est quoi tout ça Tu te tiens devant Toute ma classe Est-ce que tu Prends cette chasse aux vampires au sérieux Evidemment Comment est-ce que tu peux me demander ça idiot Je me suis même déguisé Je ne me démarque pas Tu t'es déguisé Tu t'es déguisé Tu as mis une paire de lunettes Tu t'es déguisé Tu veux dire Ces lunettes Est encore plus Monstrueuse que ce que je pensais Ouais exactement Tu fais quelques recherches la nuit dernière Pour essayer de comprendre Pour essayer de mieux te comprendre École veut dire professeur Et professeur veut dire lunettes Je n'ai aucune idée de pourquoi Tout le monde en porte Mais quoi qu'il en soit Comment tu me trouves De quoi ai-je l'air ? Un grognement viscéral Est venu des profondeurs De mon être Alors qu'elle me montrait Ces lunettes Floutu vampire Ce n'est pas juste J'étais prêt J'étais prêt à lui en mettre une Mais Un seul regard Et ma colère Se dissiper Ah très bien J'ai compris Je vais écouter ce que tu as à dire Mais plus De Mademoiselle Arumi Et je confisque ses lunettes Oh J'ai pris L'arme de destruction massive D'elle Je lui ai pris son arme Son arme de destruction massive L'humanité n'a aucune chance contre elle Si elle les a Elle ne sera pas autorisée A les porter à nouveau Je les ai faites juste pour aller à l'école Et alors Tu vas me les prendre Et alors Tu viens là Et tu me les prends N'essaye pas de me faire passer pour le méchant Tu ne peux pas Venir en portant des armes dangereuses Tu ne peux pas venir dans une école en portant des armes dangereuses Est-ce qu'elle m'allait si mal ? Est-ce qu'elle m'allait si mal ? Parce que c'est l'heure du repas Parce que c'est l'heure du repas Parce que c'est l'heure du repas Ou est-ce que c'est Tarkuay qui dérange ma concentration Et je n'ai aucune idée de ce qu'elle Mais c'est ta faute aussi tu sais Tu as pris tellement de temps pour me remarquer là en bas D'accord Et là c'est bon Ça revient sur le dialogue Voilà A partir de là On connait On connait Donc il est temps de faire le troisième choix Je vais l'ignorer Je vais l'ignorer Je vais prétendre de dormir sur mon bureau Comme ça elle ne va pas me remarquer Elle ne va pas remarquer que je suis ici Le prof lui l'a remarqué Tono Est-ce que l'hypothèse Gaïa de style Mamiya t'ennuie ? Je ne sais même pas ce que c'est Je suis désolé monsieur Mamiya D'accord C'est parce qu'en fait c'est son explication de la terre Parce que c'est de la terre Même si le destin de la terre et de l'humanité dépendent de ses études sociales Oh je ne serai quand même pas capable de répondre 20 minutes plus tard Le cours s'est terminé Sans aucun incident majeur Au coup de mes grades L'école Au coup de mes notes L'école a été sauvée De l'ouragan arcuade Ah d'accord Ah vraiment Je pensais qu'elle serait quand même entrée J'ai trouvé Arihiko dans la salle de classe Après que je sois revenu du repas Il n'était pas là ce matin Donc je suppose qu'il est venu pour manger Sleutono Arihiko n'a aucune honte Même quand il vient à ce point tard Si les rumeurs au sujet d'Arcuade s'étaient propagées à travers l'école Alors ce mec serait définitivement en train de me faire vivre un enfer Je suis chanceux qu'Arcuade soit rentré chez elle en fait C'est pas gentil de regarder les gens Comme s'ils venaient de sortir un CD à 10 yens Au fond d'une poubelle Quelle expression particulière C'est vrai je suis désolé J'ai eu une sale journée aujourd'hui Donc je suis un peu fatigué Habituellement je suis meilleur pour cacher mes véritables sentiments Je vais essayer de faire plus attention Pour de vrai Et mec La dernière partie de ta phrase C'était beaucoup plus pire Que l'air Que le regard que tu as quand tu me regardes Enfin que l'air que tu as Que l'air que tu as Expression Au secours Le blabla d'Arihiko Non non Que tu t'es avoué Ou donc Haricot a blablaté Alors qu'il partait vers son bureau Et qu'ensuite il a quitté la salle Il a quitté la salle de classe Par la sortie arrière Ce mec Va aller manger Et dormir Et bien à plus Je vais aller sauver le monde Avec des Avec les enfants cool D'internet Très bien C'est Arihiko Il a fait son petit caméo Il est parti Et la suite Ce sera dans l'approche pleine C'est parti